Marc, chapitre 4 Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord du lac. La foule se rassembla autour de lui, si nombreuse qu'il monta dans une barque où il s'assit, sur le lac. Toute la foule était à terre sur le rivage. Il leur enseignait beaucoup de choses en parabole. Il leur disait dans son enseignement, écoutez, un semeur sortit pour semer. Comme il se met, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un sol pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un terrain profond, mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les ronces. Les ronces poussèrent et l'étouffèrent et elle ne donna pas de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et se développait avec un rapport de trente, soixante ou cent pour un. Puis il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Lorsqu'il fut seul avec eux, ceux qui l'entouraient avec les douze l'interrogèrent sur cette parabole. Il leur dit, c'est à vous qu'il a été donné de connaître le mystère du royaume de Dieu, mais pour ceux qui sont à l'extérieur tout est présenté en parabole, afin qu'en regardant ils regardent et ne voient pas, et qu'en entendant ils entendent et ne comprennent pas, de peur qu'ils ne se convertissent et que leur péché ne soit pardonné. Il leur dit encore, vous ne comprenez pas cette parabole ? Comment donc comprendrez-vous toutes les autres ? Le semeur sème la parole. Certains sont le long du chemin où la parole est semée. Dès qu'ils l'ont entendue, Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. De même, d'autres reçoivent la semence dans un sol pierreux. Quand ils entendent la parole, ils l'acceptent aussitôt avec joie. Et s'ils n'ont pas de racines en eux-mêmes, ils sont les hommes d'un moment et, dès que surviennent les difficultés ou la persécution à cause de la parole, ils trébuchent. D'autres encore reçoivent la semence parmi les ronces. Ils entendent la parole. Mais les préoccupations de ce monde, l'attrait trompeur des richesses et les passions en tout genre pénètrent en eux, étouffent la parole et la rendent infructueuse. D'autres enfin reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, l'accueil et portent du fruit, avec un rapport de trente, soixante ou cent pour un. Il leur dit encore, apporte-t-on la lampe pour la mettre sous un seau ou sous le lit ? N'est-ce pas pour la mettre sur son support ? Il n'y a en effet rien de caché qui ne doivent être mis en lumière, rien de secret qui ne doivent être mis au jour. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Il leur dit encore, prêtez bien attention à ce que vous entendez. On utilisera pour vous la même mesure que celle dont vous vous serez servi et on y ajoutera pour vous qui écoutez. En effet, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas on enlèvera même ce qu'il a. Il dit encore, voici à quoi ressemble le royaume de Dieu. Il est semblable à un homme qui jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il reste éveillé, nuit et jour la semence germe et pousse sans qu'il sache comment. En effet, d'elle-même la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin le grain tout formé dans l'épi, et, dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car c'est le moment de la moisson. Il dit encore, à quoi comparerons-nous le royaume de Dieu ou par quelle parabole le représenterons-nous ? Il est comme une graine de moutarde. Lorsqu'on la sème en terre, c'est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Mais lorsqu'elle a été semée, elle monte, devient plus grande que tous les légumes et développe de grandes branches, de sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. C'est par beaucoup de paraboles de ce genre qu'il leur annonçait la parole, dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur parlait pas sans paraboles, mais en privé, il expliquait tout à ses disciples. Ce jour-là, le soir venu, Jésus leur dit, passons sur l'autre rive. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Un vent violent s'éleva et les vagues se jetaient sur la barque au point qu'elles se remplissaient déjà. Et lui, il dormait à l'arrière sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, cela ne te fait rien que nous soyons en train de mourir. » Il se réveilla, menaça le vent et dit à la mère, « Silence ! Tais-toi ! » Le vent tomba et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs ? Comment se fait-il que vous n'ayez pas de foi ? » Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se disaient les uns aux autres, « Qui est donc cet homme ? » Même le vent et la mer lui obéissent. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501